J'accueille maintenant Stéphane Fresse. Voilà, il n'y a pratiquement que des gens de théâtre ce soir avec nous. Bien, comment ça va ? Vous arrivez du théâtre ? Ben oui, je vous sors de Seine. Voilà, comme nos amis. C'est un endroit où on passe en sortant du théâtre. Voilà, on ne sait pas quoi faire. Barbier de nuit, les rendez-vous de Christian Barbier. Ça s'est bien passé, ça va ? Ça s'est très bien passé. Ce n'est pas bon signe, si ça se passe bien pour lui, il va nous prendre du monde. Donc vous êtes à la comédie des Champs-Elysées, où vous jouez Brooklyn Boy. Il y a eu dernièrement 5x2 de François Ozon. Il y a le grand rôle de Steve Suissa, qui sort le 13 octobre. Vous êtes au top, là, non ? Vous êtes au top, là. Non, mais vous êtes au top. Je ne vous réponds pas, si je vous réponds. On a chaque fort. Je réponds, t'es mort. Mais ça a été long pour vous, parce que vous êtes un lent. Oui, mais c'est-à-dire qu'on va dire que depuis 10 ans, je n'ai pas dérangé beaucoup de monde. Donc il est à peu près temps que j'arrive à maturité. Voilà, doucement, ça se fait. Non, mais ça commence à bien marcher, là, non ? Oui, je ne veux pas me plaindre. Vous êtes au top, là. Il y a un docteur qui fait son métier à l'insu du public. Oui, c'est ça. Le mec, il a fait son bout, il a fait son truc, le public ne savait pas. Il sort du bois et ça va y aller. C'est vrai que c'est un lent, Stéphane. Vous avez eu une rébellion tardive, hein ? J'ai eu une rébellion tardive. J'ai pris mon temps. Oui. Voilà. Longue émancipation. Mais je ne regrette pas parce que je me dis qu'aujourd'hui, je me sens au top. Au top. Non, mais Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'arriviez pas à devenir un homme, vous vouliez rester un fils ? Ça marche, Mireille, tu m'arrêtes, les conneries. Bon, je m'empêche pas de faire Mireille, merde. Non, c'est... Longue émancipation, quand même, Stéphane. Voilà, mais oui, mais je me disais qu'il était peut-être... Il me fallait un certain temps pour... Ah, vous en a fallu du temps. Il m'en a fallu, mais je suis passé par le théâtre. J'ai rencontré des gens que j'ai aimés. J'ai compris que j'avais envie de jouer certains rôles et pas d'autres. C'est pas vraiment un lent. J'ai été vraiment à la rencontre de moi-même et des gens avec qui j'ai travaillé. Ah, parce que Chouan, c'était il y a 15 ans, quand même, hein ? Oui, mais justement, c'était il y a 17 ans, même. Il n'a pas changé, hein ? Ah, il n'a pas changé. Je ne sais plus qu'il disait, je suis rentré en moi-même, j'en suis sorti, j'étais dégoûté. Tu ne trouves pas qu'il est beau, Stéphane Presse ? Oui, il est beau, hein ? Oui, je ne dirais pas qu'il est très beau, Stéphane Presse ? Oui, il est très beau. Je savais que je devais venir ce soir. Il ressemble à une très grande peinture qui se trouve à Florence et qui s'appelle l'homme aux yeux gris. Mais je ne sais plus qui a fait ce tableau. Je ne sais pas, mais je vais... Il n'y a pas plus pour rien, hein ? Mais après que j'ai un week-end de livre, je fonce à Florence. T'es au top et t'es beau comme un tableau qui est à Florence. C'est la dernière fois que j'en met de ma femme, enfin, aujourd'hui. Ah ben, ici, tu sais, il faut faire attention, oui. Je ne vois pas, là. Il est beau. Il est beau, je ne savais pas que je serais accueillis comme ça. Ça fait beaucoup de bien. Non, mais tu es très beau, pourquoi ? Non, franchement. Merci. Bien, alors, ce soir, vous étiez au théâtre dans Brooklyn Boy de Donald Margulis, mise en scène de Michel Fagado. Alors, le pitch, vous voulez le faire ou je le fais, Stéphane ? Ah ben, je crois que vous êtes très fort pour ça. Non, je ne suis pas très fort. Ah ben, bon, alors... C'est un écrivain qui publie un livre de souvenirs de jeunesse et qui se retrouve face à sa famille, face à... Un livre qui devient un best-seller. Voilà. Un livre qui a un peu écrivoté en ayant un peu de succès, mais certainement en écrivant des choses intéressantes que personne n'a lues. Voilà. Et voilà qu'il écrit le best-seller inspiré de son autobiographie, romancé, et il revient pour la livrer à ceux qui l'aiment dans ce Brooklyn qu'il a quitté quand il était jeune. Voilà. À son père, à sa femme. Alors, son père lui reproche de ne pas avoir repris le magasin de chaussures. Son grand pote lui reproche de ne pas assez fréquenter la synagogue. Et il se rend compte, finalement, que son succès lui amène de l'amertume et de la solitude. Voilà. C'est un peu... C'est une jolie métaphore entre la rencontre... En fait, le succès n'arrive jamais exactement quand on l'espère. Mais c'est aussi une pièce qui parle de la... Et de l'incommunicabilité et de la tolérance. Et je trouve que c'est un sujet qui, moi, me touche particulièrement en ce moment. Donc, voilà pourquoi j'ai... C'est six scènes, six personnages. Voilà, c'est six tableaux. C'est comme la ronde que vous avez jouée, d'ailleurs. Absolument. Bien vu. Vous avez fait la ronde. Deux fois, même. Ça ressemble à la ronde. Sauf que dans la ronde, chaque deux scènes, les personnages changent. Alors que là, je passe d'un personnage à l'autre. Et je... Et je... Alors... Non, mais c'est vrai, vous êtes vraiment au top. Parce qu'il y a une autre promo encore. Le grand rôle de Steve Suissa avec Bérenice Bégeot, François Berléand, Lionel Abelanski, Rufus, Peter Coyote. C'est bien. Alors, le pitch... Ah, vous l'appelez Coyote ? Ah, peut-être que c'est comme ça en anglais. La coyote, c'est l'animal. Oui, mais je crois que tout le monde l'appelle Coyote, Coyote, mais c'est vrai. Coyote en anglais, oui. Oui, oui. Enfin, moi, je lui ai dit Coyote pendant que je tourne avec lui. Il avait pas... Oui, il avait pas l'heure de mal. Il avait pas l'heure de mal. Coyote, vas-y. Coyote. Donc, le pitch, c'est mensonge d'amour, là, pour le coup. Voilà. Alors, c'est cinq potes qui sont acteurs. Il y a un grand réalisateur qui vient à Paris. Vous vous décrochez le rôle, donc vous êtes vachement content. Et puis, vous rentrez chez vous pour le dire à votre épouse. Elle vous annonce qu'elle est gravement malade. Et pire que tout, on vous annonce aussi que le réalisateur en question, le grand réalisateur américain, finalement, il vient de recevoir l'accord d'un acteur américain qui en avait parlé avant. Et donc, mensonge d'amour, vous vous retrouvez en train de faire croire à cette femme que vous allez avoir le rôle, que vous allez devenir un très grand acteur. Oui, c'est une manière de l'accompagner de manière la plus douce vers la mort. C'est-à-dire que c'est le plus beau mensonge qu'on puisse faire. C'est le mensonge qu'on fait par amour. C'est une bande de potes qui a galéré et dont, on va dire, je suis un peu le leader parce que je suis le plus âgé, celui qui a vraiment voulu faire ce métier d'acteur. Et voilà qu'elle va mourir et ça va être assez rapide. Et je lui fais ce mensonge. Et donc, on s'invente un tournage fictif avec cette espèce de Spielberg que joue Peter Coyote. Il y a un côté un peu goodbye Lénine dans cette idée de faire vivre à quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai simplement pour que la personne soit heureuse. C'est un beau film aussi. C'est assez bien l'histoire. Vous regardez votre caméra et vous dites Magneto Serge. Magneto Serge. Bravo.